Musique Merci de suivre Télé Galaxie à l'heure du journal édition 62. Le ministère de la Santé publique et de la population a présenté ce jeudi à l'Hôtel El Rancho le rapport des comptes nationaux de la santé CNS 2012-2013, un rapport qui fait référence aux engagements de l'État dans l'amélioration des conditions sanitaires dans le pays. Florence Duperval-Guillaume, ministre de la Santé, a fourni des informations qui offrent une vue globale de toutes les dépenses faites dans le secteur. Elle a précisé qu'au regard des données, les dépenses nationales en matière de santé avoisinent les 29 milliards de gourdes pour l'année fiscale qui vient de s'achever. La dépense de santé par habitant dans le pays est estimée à 64 dollars américains, financés par l'international et le gouvernement haïtien. Nous avons publié un poste de santé qui permet de voir chaque monde qui s'est produite à la santé pour nous faire des réflexions, parce que ce n'est pas le tout gagnant pour la politique publique, c'est une réflexion pour le financement politique publique que nous faisons. Je vous disais, madame la ministre, combien font démobiliser pour faire ça avec besoin de nous en santé et qui secteur qui prend pire vous partie? Non. Alors, la question n'est pas tout à fait judicieuse. Dans l'état de compte, combien font démobiliser? Dans l'état de compte, ça nous est capable de dire que nous sommes des milliards de gourdes. Mais qui ça nous est capable de dire que, de toute façon, je suis à tout à l'heure, peut-être que Dr. Alfred, 29 milliards de gourdes. Mais ça nous est capable de dire que la contribution de chaque citoyen haïtien au service de santé, comme si, si nous avons pris 27 milliards, vous avez divisé par la nombre de population, nous avons gagné plus de 11 millions à peu près. 64 dollars américains, c'est ça, chaque moune des pays. Donc, c'est ça nous capable de dire au total. Mais là, au total, ça, pour que vous compreniez mieux tout, il faut que vous avez apport au trisor publique là-là. C'est-à-dire que le ministère de santé publique, à partir du ministère des finances, au point de vue de la composition, au point de vue de la santé, ça nous-mêmes nous dépasse directement, et ça nous dépasse directement les 36 %. Et puis, l'or prend 67 dollars pour chaque moune, nous dit 36 %. Donc, oui, c'est-à-dire à peu près. Donc, c'est autant de calculs que nous faisons. L'or prend international, là, il y a 54 %. 52 %. L'or prend trisor publique, il y a à peu près à 10 %. Donc, ça veut dire que malgré tout, la contribution est tactique là, réelle, pour que vous faites poids dans la balance. Ces ménages que vous avez supportés avec international, qui supportent plus, ça n'a fait en santé. En fait, il n'y a pas à refléter exactement la priorité. Parce que si vous avez fait en santé, nous, nous n'avons pas besoin d'être toute la discussion. Nous voulons résoudre. Nous, nous devons effectivement que nous avons une sorte de équité dans les dépenses en matière de santé. Mais pour nous créer sur place, on devrait nous mettre à nous faire face des données. Il faut faire face à nos dépenses en santé à moins deению à kaç a side pour nous faire face à tous les dépenses. Nous avons décidé de contribuer, pas de contribuer directement. Nous avons besoin d'un payement direct pour un bon jour nous éliminer. Nous n'avons pas besoin de chaque fois d'un malade pour nous donner 1000 dollars pour nous donner un seul coup. Nous avons dit qu'il faut mettre en place des systèmes, des mekanismes, qui permettent que chaque monde doit contribuer à deux jours par mois, mais qu'un jour malade, nous n'avons pas de stress pour aller chercher la boxe, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'argent, pour permettre de nous rejoindre les soins que nous avons besoin. Tout ça, c'est des réflexions que nous faisons et c'est ces chiffres qui nous permettent de nous jusqu'à quelle dimension nous faisons réflexion. Avec l'appui technique et financier de la coopération canadienne, l'unité de facilitation des achats de produits agricoles locaux, le ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural a organisé ce jeudi 17 septembre un forum national sur les stratégies d'achat de produits agricoles locaux en Haïti. L'objectif, faciliter l'écoulement de ces produits pour les producteurs et encourager les partenaires à en acheter plus. A ce forum, le secrétaire d'Etat à la production animale, Michel Chancy, a validé le document des deux ateliers qui ont été réalisés en juillet et août 2015, au cours desquels différents acteurs du secteur agricole se sont penchés sur les stratégies capables de promouvoir les achats des produits locaux. Nous réunions toutes partenaires en nous, toutes partenaires internationales, pour acheter produits à l'étranger. Nous réunions les ONG qui ont un cadeau à l'agriculture paysanne, nous réunions les producteurs et nous réunions les ministères. Nous réunions les producteurs pour nous réfléchir ensemble, pour nous changer de stratégie depuis ce produit que nous avons dans l'école avec un programme d'assistance alimentaire, ce produit qui a acheté dans l'école. Donc, nous réunions les différents produits, nous réunions les problèmes et les producteurs que nous avons dans l'école. Nous réunions les qualités nutritionnelles pour nous. Nous réunions les produits que nous avons besoin, et nous réunions les procédures d'achat, comment nous pouvons faire appel dans l'école, comment nous devons organiser les tests au niveau légal pour nous participer dans le programme de santé. Donc, c'est tout ça que nous réunions. Nous voulions proposer un document pour aider tous les privilégiés qui nous permettent leurs poumons, tous les gens qui nous permettent de faire faire toutes les questions. Nous connaissons comment les producteurs que nous avons pour participer au programme d'achat de santé. Nous avons présenté le document et nous avons validé et nous participons que nous avons réalisé les proofs et nous avons proposé les réalités de santé. L'ancien maire de la commune de Carrefour, Yvon Jérôme, a été nommé officiellement chef de campagne de l'Organisation du peuple en lutte pour le département de l'Ouest à l'approche des élections présidentielles. Yvon Jérôme a salué la décision du directoire de l'OPL de lui confier cette tâche qui va lui permettre de conduire le combat électoral pour son parti. La campagne présidentielle sera très difficile avec ceux de deux candidats. Cependant, il fera de son milieu pour conduire Sauveur Pierre-Étienne au Palais national le 7 février 2016. Il demande au CEP d'appliquer la loi électorale contre tout individu qui tenterait de saboter le processus électoral. Directoire OPL, à travers notre candidat à la présidence, M. Sauveur Pierre-Étienne, pour choix qui fait de nous-mêmes, pour nous coordonner campagne électorale au niveau de l'Ouest, prochaine élection, ça a eu qui pourra le faire. Nous remercions tout l'ensemble des collaborateurs et des camarades de l'OPL qui mettez ou à la disposition en tant que ressources humaines qui est la première force que l'OPL gagne pour nous engager nous dans le combat électoral. Nous disons que le combat électoral, c'est juste pour nous, non seulement nous utiliser des thématiques, mais pour nous faire des cantations. Nous disons que le combat électoral, c'est un combat électoral, c'est un combat à travers débat, c'est un combat à travers présentation. Nous disons que le projet dans le cadre de la refondation de l'État-Nation, nous disons que le projet de l'Ouest, nous avons eu plan de 5 ans pour nous disons que l'on freine immorragie, ce qui a fait un projet de l'Ouest depuis 1806. La campagne nous pour amener pour l'OPL avec non seulement capacité pour nous développer nous sous tout terrain, et kalité candidat, nous gagne et yon. Et c'est yon qui reprèbe l'Ouest la population, que ce soit au niveau municipalité, que ce soit au niveau tout la collectivité, que ce soit à travers la présidence. Nous avons eu de l'Ouest sur la présidence. Et nous avons eu la, d'oust en question de combat. Nous avons eu un équipe de senator, de député, qui, de façon juridique, engagé yon, de façon propre, soit yon n'en la ou yon, yon pour marquer, soit yon en dans le service juridique, yon pour marquer, Et même au niveau de parti yann, y a pour revendiquer parce que nous disons qu'on a fait un combat propre. Nous ne pouvons pas comprendre qu'on a besoin de prendre le pouvoir, surtout nos pays d'Aïti qui a besoin de tout nous mettons ensemble ou de tout ça avec ZAM. Nous ne pouvons pas comprendre qu'on a besoin de pouvoir pour prendre le pouvoir. Nous avons besoin de prendre le pouvoir, c'est qu'on a besoin d'acheter une conscience, c'est qu'on a fait fausse manœuvre. Nous même OPL, nous voulons tracer l'exemple et à travers le département de l'Ouest, nous disons qu'avec les ressources humaines, avec capacité de gestion materiel que zami, fami, patisans, sympathisans mettent à la disposition nous, c'est qu'on s'en a engagé bataille et si ça fait, son l'autre signal dans le cadre de ça, on a dit toujours depuis après le 9 août pour que CEP mette en branle l'application textuelle de la loi électorale pour commencer à mettre la justice en branle. L'organisation du peuple en lutte encourage tous les secteurs de la vie politique haïtienne à intégrer le processus électoral en vue de faciliter le renouvellement des institutions politiques. Hervé Saint-Illus, responsable de la coordination départementale de l'Ouest de l'OPL, respecte le droit de sièreté parti politique qui refuse de prendre part aux prochaines élections, car, dit-il, cette démarche rentre dans le cadre de leur stratégie politique. Toutefois, il demande au CEP de porter des collectifs dans le processus électoral. La position de l'OPL est claire, nous est pour élection dans le processus électoral. Nous n'ont pas empêché aucune structure et n'est pas décidé de participer. Et surtout, nous n'ont fait expérience en 2010 dans les alternatives. Nous, c'est même mouvement qui a récidivé. Est-ce qu'ensemble de la population a pu empêché une élection réalisée le 25 octobre? Nous ne connaissons pas, c'est politique, mais nous même dans l'OPL, la position nous est vraiment clairement, nous sommes en élection et c'est pour que le Conseil Électoral Provisoire rentre dans le décret, dans le décret qui dit ensemble de structures, ensemble de candidats dans l'élection 9, c'est pour le décret électoral appliquer dans toute l'intégralité. Là, il revient au Conseil Électoral Provisoire pour baille résultats et question résultats définitifs. Ce n'est pas nous dans l'OPL qui paille résultats définitifs, c'est le Conseil Électoral Provisoire pour faire question ça. Nous ne connaissons pas, nous sommes en élection, nous sommes en élection, nous sommes en élection pour l'OPL, de bon élection, des élection honnêtes, crédibles, transparentes, même si nous sommes en élection 9, c'est pour que nous sommes en élection 9, c'est pour que nous sommes en élection. Le Réseau des organisations et citoyens engagés pour le développement de Mirbalet veut des élections libres et honnêtes le 25 octobre prochain, si la force des armes des proches du pouvoir et les violences de toutes formes avaient empêché de paisibles citoyens de remplir leurs devoirs civiques. Les membres du Réseau des organisations et citoyens engagés pour le développement de Mirbalet exigent des autorités concernées l'adoption de mesures drastiques afin de permettre le bon déroulement des prochaines élections dans de meilleures conditions, notamment à Mirbalet où des hommes armés œuvrant pour le compte du régime tête calée avaient commis des exactions sur la population civile. Gastra du Portal est le porte-parole du ROGDEM. Le Réseau des organisations et citoyens engagés pour le développement de Mirbalet, le comité qui a fait signé par l'électorale, ici tous les candidats qui a rappé le gouvernement de Matelli Pol et le Conseil Électoral de Vot. Le Dois de Vot c'est un Dois monde. Nous avons rappé tout, Haitien signé par l'électorale qui a ratifié par l'électorale et politique de la Convention Interamericanie. Nous nous rappelons, nous nous rappelons, nous nous rappelons tous les choses qui s'appellent. Le objectif pour la presse, c'est de demander l'APA qui s'appellera la droite de l'appelage de la population. Est-ce que nous nous rappelons pour choisir les personnes qui peuvent nous présenter dans l'Etat ? La Constitution 87, il y a des années. D'après plus passé, 4 années depuis le temps d'élection pour renouveler poste, magistrat, kazèque, azèque, député, sénatèque dans le pays. Président Matéli, Teresi invite nous pour accomplir le droit de vote nous dans le jour de l'année 9 de l'août 2015. D'après le décret de l'électorat, le gouvernement à KEPA a été obligé pour organiser les bons gens d'élection. Tandis ke, 9 de l'août la, se moun ki taboure boat bilten yo, force se populasyon an sou presyon go zam, zam tout nef, fin de kachete pou n'vote kandida pa yo. En plis de sa, en pil nan nou pat jwenn 4 électoral pou n'vote, sakte jwenn yon mache plis, passe 4 de temps pou yo jwenn yon sante de vote pou yo vote. Alos ke, atik 138 dekrat électoral la garanti nou pou n'jwenn sante de vote, tou pre nou pou n'ranpli doade vote nou. Atik 151-2, dekrat électoral la di nou t'adwe jwenn, moun ki pou ede nou jwenn sante de vote pou n'vote. Tandis ke, se moun nou jwenn kap potren nou, ou bien kap oryante vote nou. Apre tout sakrifis nou fe pou n'jwenn sante de vote la, l'enrive nou jwenn yon ban moun ak gros am kap simela troublay. Pat di sekirite pou nou, ste vote l'en atoufe yon te envahis sante vote la. De tigren polisye ki te la yo, ki koui al kache yon ban, ki te nan sante vote yo. Atoufe yon te pren bouat bilten pou yo tal a rempli de yon biyo vote yo. Bilten te gare tan kou fey boua. Nou mouye, san la pli pa tombe yon baka touche. Nou ou l'en ban ban nan tan kou toupi. An torse, blese, tete kasi. Se sa nou jwenn koum rekompans, paske nou ta pral a rempli doa de vote nou. Ki donk, nan ap mande ak mam moun ka epéa. Nan ki sa yote invité nou, nan joun nef da ou pas se ya. Eske se nan la gay, oswa nan eleksyon. A présent, un coup d'oeil dans l'actualité internationale. Tout autour du quartier présidentiel Ouaga 2000, des barrages, des militaires, des barricades de pneus enflammés. Tous les ingrédients du coup d'état à l'africaine sont réunis. Ce sont les soldats du RSP, le régiment de la sécurité présidentielle, qui sont à la manoeuvre. A leur tête, le général Gilbert Diendere, ancien chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré. L'ombre de l'ancien chef d'état, chassé du pouvoir en octobre 2004, plane sur cette contre-insurrection. Des élections législatives et présidentielles étaient programmées pour le 11 octobre prochain, après un an de régime transitoire. Le code électoral interdisait aux partisans de l'ancien président, 27 ans au pouvoir, de se présenter à la présidentielle. Et d'ailleurs, comme toujours après un coup d'état, le nouvel homme fort annonce qu'il y aura prochainement de nouvelles élections. Le général Diendere avait déjà participé au coup d'état qui avait porté Compaoré au pouvoir en 1987, avec l'assassinat de Thomas Sankara, le père de la révolution Bokinabe. Gilbert Diendere, 1m95, est pourtant si discret. Homme de l'ombre, il a été le bras droit de l'ancien président Blaise Compaoré, chef d'état-major durant les 27 années de sa présidence. Il l'a d'ailleurs aidé à prendre le pouvoir par un coup d'état en 1987. Certains l'accusent aussi d'avoir participé au commando qui a fait assassiner l'ancien président Thomas Sankara. Pendant une trentaine d'années, Gilbert Diendere dirige le RSP, régiment de la sécurité présidentielle, unité d'élite de l'armée qui est au cœur du coup d'état actuel. Gilbert Diendere a été placé à la tête de ce putsch. Il s'en est justifié sur France 24. Surnommé « l'homme le mieux renseigné du Burkina », Gilbert Diendere a dirigé un réseau de renseignements en Afrique de l'Ouest. Pendant une dizaine d'années, il participe à de nombreuses négociations de libération d'otages occidentaux détenus dans le Sahel. Il coopère aussi avec les forces françaises de l'opération Barkhane, installée à Ouagadougou, dans la lutte contre les djihadistes. Sur France 24, Gilbert Diendere dit ne pas être en contact avec Blaise Compaoré et ni toute ambition personnelle. Il affirme vouloir rendre le pouvoir aux civils dès que les conditions seront réunies. La transition a eu des normes ratées. Il faut savoir que le vote de cette loi d'exclusion avait pour seul but de barrer la route à des candidats sérieux et laisser le champ libre à d'autres. C'est ce qui fait que la population actuelle au Burkina est scindée en deux. Nous, nous avons soutenu la transition. Nous étions pour la transition. Nous avons demandé juste qu'on puisse aller à des élections libres, transparentes et inclusives. Gilbert Diendere, vous lui demandez de rendre le pouvoir aux civils quand ? Il faut que ça prenne le temps qu'il faut, mais indéniablement, il faudra qu'on en arrive à des élections. C'est cela. Il faut que le peuple burkinawe puisse se prononcer. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.